Je vous préviens d'ores et déjà, ce vlog ne risque pas d'être très joyeux, au moins au début, je ne sais pas, mais voilà. Voilà, bienvenue sur Chris & Chris, nouveau vlog c'est parti, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Bon, c'est pas le top du top, j'ai mal à ma plaie, wouhou, super, encore, pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait opérer d'un kyste pilonidal, mais ils ne m'ont pas retiré le kyste, donc du coup, j'avais juste une infection, ils m'ont retiré l'infection, qui était assez conséquente apparemment, j'ai ré eu une offerte d'infection, bref, j'ai été re-soignée, et là, ça se ré-infecte, j'ai rendez-vous le 20 décembre normalement, mais ça s'est encore ré-infecté avant le rendez-vous, donc là, je commence à avoir mal, donc je ne vais pas tarder à aller à l'hôpital, mais d'abord, je vais quand même aller au taf aujourd'hui, et j'irai sur pas à l'hôpital ce soir, j'ai tellement pas envie, les gars, j'ai tellement pas envie, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, donc voilà. Clairement, cette histoire me gonfle, donc je vais forcément insister, enfin là, si je vais en urgence, vous voyez, je ne vais pas voir le chirurgien qui m'a opéré, donc on ne pourra toujours pas planifier, je pense, d'opération, mais en tout cas, s'il m'éclate encore pour retirer le puits qu'il y a dedans, ça va être réouvert, donc ils vont sûrement me dire de recontacter l'infirmière, et recommencer à faire encore des pansements au quotidien, je pense pas que le trou, il soit plus gros que la dernière infection, je sais pas du tout, en fait, mais je pense pas. Sinon, voilà, depuis ce matin, je suis posée, je regarde YouTube et Naruto, pour m'occuper, quoi, j'évite un peu de bouger, ça va, pour aller au taf, je vais prendre le bus, et après, elle reste en trottinette, donc voilà, et je taffe à peine, enfin, deux heures, si c'est pas moins, ça dépend, et après, bon, ben, faut que ma soeur évoque avec sa copine, si elle peut m'emmener à l'hôpital, puisque avec cette grève, il n'y a pas de transport, je crois pas qu'il y a, je crois pas que j'ai des chemins que je peux faire, et puis, voilà, c'est mieux quand même en voiture, je pense que je pourrais m'asseoir, enfin, j'espère, j'ai pas essayé, et puis voilà, je sais pas si j'arriverai à vous mettre une photo, ou si je mettrais peut-être une photo ici de la plaie, comment elle est à l'heure actuelle, enfin, ce matin, et ça me gonfle, ça me gonfle clairement, et c'est tout, pour le moment, je vous tiens au jus par rapport à ça, et on verra. Coucou les gens, on est le lendemain, on est vendredi 13, il va bientôt être 11h, je me dépêche d'aller chez mon médecin traitant, désolée, je suis à contre-jour, mais je vous dis ça, je me dépêche, je me dépêche, parce que sinon ça va fermer, et après, je sais pas s'il est en vacances, et le week-end, je crois qu'il travaille pas, et l'infirmière, elle est passée ce matin, du coup, elle m'a dit d'aller voir le médecin, pour voir s'il veut me prescrire des antibios ou pas, et je vous reprends trop tard. Je vous reprends au calme, tranquille, sans vent, sans contre-jour, sans rien, ça va mieux. Alors je vous explique ce qu'il s'est passé, je suis plutôt contente dans l'ensemble, puisque j'ai plus mal, hier l'infection, et bien il a éclaté, et du coup tout le pus et le sang est sorti, je suis pas allée à l'hôpital, j'ai appelé mon infirmière pour lui demander conseil, tu vois, parce que voilà, les urgences, le soir flemme un peu, et en gros elle m'a dit de désinfecter la bétagine, et tout, de mettre le pansement, et tout, c'est ma grande soeur qui me l'a fait, et du coup aujourd'hui, ce matin, elle est passée, on est vendredi, et du coup elle a vu la plaie, il y a des trucs qui sont sortis un peu, ça s'est bien évacué quand même, et elle m'a envoyé là voir mon médecin traitant, comme je vous disais, et il m'a prescrit encore des médicaments, des antibios, et une ordonnance pour l'infirmière, et ouais, donc en gros c'est vraiment le kyste qui se réveille chaque fois, et qui forme du pus, et qui creuse, et qui me refait mal, quoi, et en gros il faut vite que je me fasse opérer, enfin, pour éviter encore les infections, quoi, chaque fois, chaque fois, ça m'en fait déjà trois au total, donc c'est déjà pas mal, la première où je me suis fait opérer, la deuxième quand je suis allée aux urgences, si vous vous rappelez, et celle-ci, mais je ne suis pas allée aux urgences, parce que là j'ai rendez-vous dans une semaine tout pile, et je vais appeler tout à l'heure pour voir si je ne peux pas avoir rendez-vous lundi, mais bon, je doute un petit peu, petit caramello, et voilà où j'en ai, finalement c'est pas si malheureux que ça, mais même si je dois me faire opérer, mais bon, après je serai quand même tranquille, et commencer 2020 tranquillement, sereinement, donc c'est cool, aujourd'hui je ne travaille pas, je ne sais pas si je vous ai dit, la maman fait du télétravail, du coup elle garde ses enfants, donc j'ai quand même trois jours pour être tranquille, tranquille, et voir quoi, voilà, pour les petites infos, je ne sais plus ce que j'ai fait hier, non je n'ai rien fait de ouf hier, vu que j'ai juste dormi, enfin reposé, plus qu'à cause du truc, et voilà, en fait je vais vous montrer aussi ma plaie, comment elle l'est, comment elle était hier, il y a deux petits trous, c'est trop bizarre, et en gros aussi, ce qu'il m'a dit, mon médecin traitant et l'infirmière aussi le rejoint, de toute façon, les deux ils sont d'accord, c'est à cause du kyste, du coup, que ça fait des abcès, et en gros, chaque fois que ça se referme, et bien le kyste, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le kyste, mais en gros, il y a une production de pus, et ça, il y en a de plus en plus, et en gros, ça ne sort pas, ça creuse, ça creuse, parce qu'il n'y a plus de place, et au bout d'un moment, ça me fait mal, et ça doit éclater, et là, il a éclaté tout seul, donc tant mieux, parce que sinon après, tu douilles, en tout cas à l'hôpital, j'ai douillé, douillé un petit moment, mais ça faisait mal quand même, et en gros, c'est à cause de ça, et mon médecin traitant, il a comparé ça à des boutons sur le visage, en gros, quand un bouton, et qu'il n'éclate pas, et qu'après, il commence à te faire mal, et bien c'est un peu le même délire, tu vois, et puis voilà, pour ces petites histoires de kyste, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je ne me suis pas trop répétée, et j'espère que vous suivez aussi tout ce délire, toute cette histoire, parce que ce n'est pas facile, même pour moi, de retenir toutes les dates, tout ce qui s'est passé, pour tout réexpliquer, c'est chaud, et si vous n'avez pas tout capté, et que vous venez d'arriver ou quoi sur cette chaîne, et bien je vous mets en bas, de toute façon comme d'hab, elle est toujours là, la playlist, où il y a toutes les vidéos sur le kyste, où j'en parle beaucoup en tout cas, que ce soit en vidéo dédiée à ça, ou en vlog, où je dis, j'y reviens plusieurs fois, je les mets dans la playlist, et du coup comme ça, si tu as ce problème ou quoi, tu peux tomber sur cette vidéo, et regarder toute l'histoire, la mésaventure que j'ai eue, et que ce n'est pas terminé, et que j'ai hâte, 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 que ça se termine, parce que là, on est marre, même si le post-opératoire va être super chiant, ça se trouve, j'imagine que ça sera super chiant, mais peut-être pas tant, mais je pense que ça va être super chiant, et en plus, il y a du soleil, donc ça me met en joie, je vais manger, prendre mes médicaments, et voilà, putain, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle de kystes, mais au moins, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, et j'ai une meilleure humeur, donc c'est cool. Bon, update de ce qui se passe, ça coule pas mal sur mon pansement, ça se voit en fait le sang à travers, et du coup, je ne vais pas tarder à demander à ma soeur de changer le pansement, parce que voilà, et j'ai appelé aussi, pour se déplacer de rendez-vous, mais il n'y a pas de place avant, donc du coup, on garde le 20 décembre comme rendez-vous, et j'ai dit ça à l'infirmière, j'envoie un message, et elle m'a dit, on va gérer jusqu'au 20, et voilà. Oh là, on est samedi, samedi 14 décembre, il est 8h25, j'ai pris mes petites sœurs, et à l'opti-déjeuner, d'habitude, je déjeune même pas avant que l'infirmière arrive, mais là, pour être dans le timing, et je prends ce petit médic, enfin petit, c'est relatif, j'en ai deux comme ça à prendre et tout, j'en ai trop marre des médicaments déjà, je dois les prendre pendant 8 jours, bref, et finalement, je n'ai pas changé le pansement, parce que ça n'a pas coulé tant que ça, on le voyait en transparence derrière, mais ça n'a pas débordé quoi, et voilà, je déteste, non, je déteste prendre les médicaments, mais je n'aime pas ça, voilà, ça c'est fait pour aujourd'hui, je dois prendre ça 3 fois par jour les gars, 6 pilules comme ça dans la journée, hier j'ai commencé vers midi, donc j'en ai pris que 4, mais là, je vais prendre 6 aujourd'hui, et aussi, je n'ai pas ouvert mon calendrier de l'avent, avec tout ça, j'ai zappé, donc je vais ouvrir, alors je ne vous avais même pas dit, à la fois, j'ai eu un blush comme ça, là, comme ça, un blush comme ça, j'ai la flemme de l'ouvrir, et là, j'ai eu un crayon pour les yeux, mais qu'est-ce que je vais faire d'un crayon pour les yeux, les gars, je ne m'en mets jamais, genre, jamais de jamais, de jamais de ma life, bon, les gars, je profite que ma soeur a arrêté un peu l'aspirateur, pour vous faire un petit débrief, là, il y a mon neveu là, et l'infirmière, elle est passée, du coup, et le tout, c'est limite agrandi, elle m'a dit, donne la main, elle a dû mécher un petit peu, et demain, ce n'est pas elle, pendant trois jours, ce n'est pas elle, donc, ouais, ce sera l'autre infirmière que j'avais vue au tout début, longtemps, et ouais, qu'est-ce qu'elle m'a dit, il faut opérer super vite, selon elle, mais, je ne sais pas, elle m'a dit, elle a déjà eu un cas, en gros, de, elle a déjà eu un cas, en gros, de chirurgien qui ne voulait pas opérer, il voulait toujours attendre que ça cicatrise, avant que ça cicatrise, que ça cicatrise, et au final, la dame, là, qu'elle avait, et bien, elle s'était fait une super impression, genre, en gros, elle, ça coulait encore plus que moi, et il ne voulait pas l'opérer, il voulait absolument, une autre patiente, je parle, qu'elle ne voulait absolument pas l'opérer, et il voulait absolument que sa place se referme avant, mais au final, elle a fait une anémisthésie, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, et, en gros, c'est le SAMU qu'elle a venu chercher, un jour, elle est venue pour faire les pansements, et elle n'était pas là, et en gros, elle était partie en urgence, et tout, ça a atteint son os, et tout, bref, une histoire un peu glauque, donc du coup, on verra vendredi comment se passe mon rendez-vous, en tout cas, je vous ai tout raconté par rapport à ça, dans deux jours, c'est mon anniversaire, les gars, je ne vous ai pas dit, le lundi 16 décembre, et en même temps que mon petit neveu, mon petit neveu, il aura un an, et moi, j'aurai 20 ans, les gars, tout à l'heure, il y a mes copines qui passent, là, ça va être sympa, et, ouais, et je vais arrêter ce vlog, ce vlog, ouais, ici, et je vous ai updaté, là, et bon, je vu qu'elle a continué à mécher, il y a un trou, quoi, je crois qu'elle m'avait dit un truc, peut-être comme, comme ça, à peu près, je ne sais pas si je vous montre bien, oui, bref, merci pour vos messages sur Insta, ah oui, je voulais vous dire un truc, mais je ne sais pas si je vous le dis maintenant, mais en tout cas, il y avait une personne qui m'a proposé, de faire un ask, en gros, je vous pose des questions, vous me posez des questions sur, donc, ouais, je disais, genre, elle voulait que je mette sur Insta, le petit encart question, et vous posez des questions, et moi, j'y réponds en vidéo, deux secondes bébé, deux secondes, je sais que tu veux ta maman, ta maman, elle est occupée, elle est trop mignon, et qu'en gros, en gros, suivez-moi sur Insta, de toute façon, je vous répéterai ça clairement dans une autre vidéo, et je pense que ce sera début janvier, je voudrais faire cette vidéo, bon, je ne sais pas si les rushs où il y avait mon neveu, là, il n'est plus là, donc je peux parler tranquille, je ne sais pas s'ils sont bons, mais j'ai la flemme un peu de réputé, mais en tout cas, oui, par rapport au ask, en tout cas, je vais le faire, peut-être début janvier, enfin, poser des questions fin décembre, bientôt là, et comme ça, je publie ça en début janvier, s'il y a des questions, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vois pas ce que vous pourriez me poser, enfin, je n'en sais rien, et, ouais, donc, en gros, suivez-moi sur Insta, je ne vais pas tarder à lancer le truc, et après, on verra, en tout cas, merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à mettre un pouce, si vous avez aimé la vidéo, et je reviens en pleine forme, de toute façon, ça va déjà mieux là, un peu, mais, voilà, pour ne pas parler de qui, ça existe tout le temps, je vous fais des gros bisous, et à la prochaine, tchou !